Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Intemporelle. Valide dès le moment où elle fait écho. À l'intérieur de vous. Nous sommes, juste avant de commencer, c'est important pour moi de regarder la date, nous sommes le 7 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, midi 54. Bon, là on nous parle de quoi? De frustration dans une relation. Ce n'est jamais assez. Bon. Allons explorer. Il y a des peurs, il peut y avoir présence de jalousie, manque de confiance en soi, auto-sabotage. Allons-y, avec cette carte. Ce n'est jamais assez. Donc, la personne a des attentes. Si elle est frustrée, comme ça. Frustrée dans sa relation. Bon, ok. Le pont, l'arc-en-ciel. La traversée. Vas-tu me rejoindre? Sur ma rive. Allons-nous nous entendre? Allons-nous créer le lien? Entre nous, créer la relation? Allons-y, continuons. L'as. On est l'as. Je pense qu'on en a assez. Assez de quoi? Des attentes. D'une certaine personne. Ça commence à être lourd dans la relation. Donc, il y a une personne qui est insatisfaite, frustrée. Donc, l'as de te rejoindre, il y a peut-être ici une personne qui se plie aux exigences de l'autre, aux attentes de l'autre, qui fait beaucoup de compromis. L'autre personne est frustrée, rarement satisfaite. Bon, la sagesse. Bon. Je pense qu'on a un problème de communication. On ne sait pas écouter et on a de la difficulté à se respecter. On n'arrive pas, on dirait, à s'entendre. Un problème de communication ici. Et on n'a plus de patience. C'est le guide, pourtant. Le guide qui a une très belle écoute. Mais là, on dirait que le guide touche à une limite. Il y a bien des limites, là. Je n'ai plus le goût, là, d'écouter. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. On a un problème de communication. Communication désagréable. Communication désagréable. Je comprends. Quand on est en présence d'une personne, souvent, très souvent, insatisfaite, ça éteint. Ce n'est pas compliqué. Les attentes alourdissent la relation. Les attentes envers l'autre. Donc, c'est une personne qui a probablement de la difficulté à s'occuper de ses manques. À se responsabiliser par rapport à ses besoins. Donc, elle a des attentes. C'est une personne qui a des attentes envers l'autre. On peut avoir certaines attentes et on les communique. Mais là, ici, il y a une lourdeur. C'est désagréable. Et je n'ai plus le goût de te rejoindre. On est las de cette relation. Éveil. Exactement. On n'a plus le goût ici d'après. Oups, il y a deux cartes. Il y a découragement. On dirait qu'on baisse les bras. Je n'ai pas le goût d'aller. Ici, je le ressens. C'est la carte qui me parle du pas. Action. Là, il y a un blocage. Je suis plutôt découragée. Mais oui. Et je n'ai pas le goût de communiquer avec l'autre. C'est rendu trop lourd. C'est les attentes. Ce sont les attentes ici. Démesurée. Une personne qui s'attend à ce que je comble ses manques. Ses désirs. Donc, peut-être une personne qui manque d'autonomie. C'est comme s'il y avait un déséquilibre. Oui, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Une personne, on dirait, qui est en manque. Qui a un vide. Et qui souhaite que l'autre personne remplisse son vide. Mais là, ça devient lourd. Ça devient lourd, là, pour l'autre personne qui a la charge, entre guillemets, de remplir le manque. Le vide de l'autre. Ce n'est pas vraiment sa responsabilité. Là, je parle à des adultes. Donc là, ce que je perçois en ce lien, c'est qu'il y a un éloignement. On va se perdre de vue. On est en train de se perdre de vue. On communique de moins en moins. On se voit de moins en moins. On dirait que c'est une relation qui est en train de s'épuiser. Mais peut-être qu'on n'est tout simplement pas avec la bonne personne. Peut-être ici qu'il y a un manque d'autonomie aussi. Une personne qui attend que l'autre comble ses manques, ses besoins, ses manques. C'est lourd, en tout cas. Ça alourdit la relation. C'est une relation qui est en train de s'éteindre. C'est l'orientation qu'elle est en train de prendre. La relation. Je vais déposer une carte ici. Changement. Oui, il y a beaucoup de tristesse. Beaucoup d'attentes. Des attentes. Mais là, ça s'en va vers quoi, la fin? Donc, on nous parle de quoi? De sortir de l'attente? C'est ça ici. C'est comme si on te disait avec ces deux cartes, cesse d'attendre. Cesse de l'attendre. Cesse d'attendre que cette personne te comble, comble tes manques. On nous parle de la fin de l'attente. Donc, on sort de l'attente. Oui, il y a tristesse. C'est l'énergie d'un deuil. Donc, on n'attend plus que l'autre personne change. Ce n'est peut-être pas la personne qui correspond à ce que tu souhaiterais vivre en une certaine relation. Donc, l'as de la relation. Je ne peux pas te rejoindre. C'est comme si tu me demandais de changer, mais je ne peux pas être quelqu'un d'autre pour te satisfaire. Je suis qui je suis. Je peux faire de mon mieux. On peut faire des compromis. Mais là, on dirait qu'il y a trop de sacrifices à faire. Donc, je ne suis possiblement pas la personne que tu recherches. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Allons-y. La pluie. La carte numéro 6 nous dit quoi? Le message, le voici. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. C'était beaucoup plus léger. C'est intéressant parce que je vois l'arc-en-ciel. Je la vois là aussi. Mais ici, la relation est épuisée. Continuons. Ici, c'est beaucoup plus léger. Allons-y. Est-ce que je peux être libre d'être qui je suis en ta présence? Sans que tu tentes de me changer. On peut faire des compromis. Mais là, on dirait qu'il y a trop de sacrifices à faire. Et on n'a plus le goût. On n'a plus l'élan d'aller vers l'autre. Parce qu'on ne se sent tout simplement pas aimé. Allons-y, continuons. Donc, on nous disait quoi? Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors, voilà. Donc, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501